Buñuel c'est quelqu'un que j'ai toujours ressenti très proche de moi, pour différentes raisons. Par exemple, le fait qu'il y a une façon d'utiliser la mensonge, le détournement, le déguisement. Le vrai Buñuel cache en réalité des thèmes plutôt sociaux, des critiques humaines, des coutumes, etc., qui, d'un certain côté, fait aussi partie de mon parcours et de ma volonté artistique. Moi, j'ai toujours ressenti un intérêt entre la théâtralité, peut-être, je ne sais pas, pour une tradition nationale, mais quand même c'était un rapport très critique parce que moi, j'étais aussi né dans une ville dans laquelle l'opéra est très importante, Véronne. Et donc, la tradition de l'opéra italienne du XIXe siècle, moi, je l'ai toujours très cordialement détestée. Et donc, mon travail, c'est parti aussi d'une volonté d'échanger un peu les rapports de force entre musique et théâtre. Et voilà pourquoi j'ai commencé à utiliser la gestuelle des interprètes, donc la partie physique, chorégraphique aussi, afin de créer une sorte d'art hybride. D'un côté, Buñuel et la théâtralité ont un rapport, je dirais, très subtil, très profond, je trouve, parce que le thème important est toujours caché derrière, comme si le spectateur devait, en fait, réfléchir pour arriver à l'essence un peu qu'il s'agite dessous des films de Buñuel. Et mon rapport à la théâtralité ou gestuelle au corps, c'est en fait cette idée d'exposer quelque chose qui, non seulement par tradition, mais aussi par formation, les interprètes sont objets cachés. Donc, par exemple, la fatigue, la peur parfois, ou même la théâtralité du geste un peu trop travaillé ou raffiné. Et moi, je vais là-dessus, en effet, pour rappeler à tout le monde que le son, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, mais c'est quelque chose qui est produit par des êtres humains, avec des instruments humains qui ont aussi une histoire, qui nous laissent un héritage et qui sont des éléments qui, je pense, ont toute la dignité pour être utilisés dans une partition de musique. Donc, dans les deux cas, le rapport, c'est en fait de chercher à entrer ou dépasser un mur fictif qui est créé par les formats même du cinéma ou de la musique. Merci. 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 Merci.